Bonjour mes Jacques ! Un est ici à l'école. Elle va essayer d'ouvrir pour bien défuntre notre parlache et puis il vire plus clair. Alors, il n'y a plus qu'une affaire à faire. Vous sortez vos crayons de vos carnasses, vos cahiers et puis préparez-vous. On y va ! Bonjour mes chats ! Alors, on va commencer l'école. Tu vois chez Tio ils sont prêts. Vous aussi d'ailleurs. Papiers, crayons. Bon, pas d'histoire. Alors, voilà, on commence l'école à l'heure. Entrez ! Oh, mais dès que t'arriens tu ! T'arrives quand en retard ? Allez, va t'asseoir. Oh, mais c'est pas possible. T'as pas vu l'heure ? Et ça me fait passer à une histoire comme ça vite fait. Tio, il arrive à l'école, il me dit pourquoi t'arrives en retard ? Il me dit monsieur, le chien il m'a mordru. Il me dit non, attends, on ne dit pas le chien il m'a mordru. On dit le chien il m'a mordu. Hein ? Bon. Alors, il se dit répète. Tu fais le chien dans la rue m'a mordru. C'est pas possible. Mordu. Répète. Le chien dans la rue m'a mordru. Du ! Alors, Tio me fait du ? Un mec me dit je tio. Alors, bon. Ici, il arrive en retard. C'est parce qu'il ne s'a pas levé de bonne heure au matin. Mais comment on dit de bonne heure au matin ? Hein ? T'il a tessé ? T'il a tessé ? Non, ça fait pas. Allez. Alors. T'impe. Christophe il dit, c'est un t'impe qu'on va coller pour mettre un... Mais c'est pas cher du tout garçon. Hein ? T'impe. T'impe, ça veut dire bonheur. Hein ? Et c'est un mot. C'est un mot. Ben, c'est du latin. Hein ? C'est du temps de Jules César et tout ça. Alors. Comment qu'ils disent autres chez Romains ? Ils disent autres. Tampus. C'est pas des puches, hein. Tampus. Tampus, c'est le temps. C'est du temps. Alors, ça se décline, hein, franchement. Bon. Et, bon, on disait aussi tempore. Tempore. Alors, tempore, au latin, ça veut dire, à temps. H bon moment. H bon moment, je le sais, c'est quand on se fait le bonheur. Bon. Alors. Tempore, au Moyen-Âge, on raccourcige mot. Parce que, je le sais, dans notre parlage, on coppe tout dit dans chez mot. Donc, on a, si on enlève le haut, un autre. Tempore. Tempore. Et puis, alors, attends. Ça. Ça. C'est une règle d'usage. Je l'ai déjà appris. Et si tout dit, obligé, et de rabâcher tout, à terre tout, c'est... Bon. Alors. C'est quoi la règle d'usage ? C'est que E, N, chat fait pas en, d'un autre patois à nous autres. E, N. Alors, E, N, chat fait un. Mais, E, M, et ben chat fait un aussi. Donc, je sais pas tem, c'est tin. Et puis, ben, comme on a enlevé le O, on va enlever le R. Et on va avoir, temp, et qu'on va prononcer, tempe. Et tempe, ben, chez bonheur, tempe, au matin. Tempe au matin. Tempe au matin. Dans le canchoire Marie-Laurence, c'est de bonheur au matin. Hein. Voilà. Hein. On a, par exemple, des... Tu sais, des bons ouvriers, des gens qui saquent de dents. Et ben, on les appelle... Puasteurs, parce qu'on sait plus parler pas toi. Mais on les appelle aux des tempes et tares. Ça veut dire qu'ils se lèvent, t'es de bonheur au matin. Et puis qu'ils se couchent t'es tares au soir. Ils travaillent t'es pendant tout le temps. Puis je vais te dire une affaire. Ça n'existe plus à cette heure. C'est des chérisiers. Tu sais, pour qu'il y ait des chériches. Alors, il y avait un cerisier, un rasset de cerisier. Je ne sais pas si ça existe encore. Il faudra me le dire si ça existe encore. C'est des chérisiers tempétards. Alors, c'est des cerisiers qui a deux récoltes dessus. Il y a des précoces. Et puis, un petit peu plus tard, plus tard, il y a une deuxième récolte. Ça genre au cœur. Parce que j'ai fort cœur des chériches. Et puis, j'ai fort cœur aussi m'amuser avec des queues de chériches. Tu vois ? Allez ! Allez ! À la revoyure, mes gens ! Allons, serre tes yeux, dorme un bonhomme. Je vais dire une prière à petit Jésus. Pour qu'il vienne ici pendant ta somme. Et te faire rêver que j'ai les mains pleines des culs. Ça, c'est petit quinquain, Christophe. Dix-huit chins, chacun de trop. Le petit quinquain. Bon. Allons, serre tes yeux. T'as raconté qu'elle dit ça à Chiot. Elle lui dit de dormir. Elle lui dit, serre tes yeux. Va t'expliquer ça. Je veux que tu ne comprends pas. Alors, serre. Et le français, il ne comprend pas grand cause. Il invente comme chose d'essence. Je ne sais pas chose. Christophe, serre tes yeux. Serre. Il fait chaud. Je ne sais pas chaud. Je ne sais pas chaud du tout. Bon alors. Attends, je vais t'expliquer. Alors, j'ai du latin. Note pas toi, j'ai du latin. Ça existe avant le français. Ça, il faut le mettre d'assiette aussi. Bon. Alors, je vais te mettre serre. Alors, serre, en latin, c'est un verrou. C'est un verrou. C'est un verrou. C'est beau venir là. C'est beau venir. C'est rare. Et après, quand chez Romain, il disait à la femme, va serre. Elle porte. Ça voulait dire qu'il mettait un bâton. Elle porte. Il mettait une barre. Elle porte. Pour empêcher chez jeun de rentrer. Tu vois ? Tu me suis ? Bon. Alors, si tu me suis bien, comme on est arrivé là, bon, d'un verrou pour aller à la serrure, d'accord ? Eh bien, il n'y a pas long. Alors, à quoi que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire serré ? Ça veut dire fermé. D'accord ? Tu sais, chez Chevalier, quand il s'en allote à la croisade, il mettait une ceinture de chasteté à la femme. Et puis, il s'en allote avec les clés. Hop. En s'en allant, il fermote. Et puis, la femme, elle est au serré. Mais bon, tu ne me comprends pas. Je ne sais pas qu'elle est au... Non. C'est au fermé. Serré. Terminé. Voilà. Allez. Serre tes yeux et continue à dormir. Allez. Allez. Pas de bruit. Au revoir. Au revoir. Bonjour, mes gens. Eh, ça va, hein ? Vous avez mis vos pilots verts. À ce temps, il va falloir enlever parce qu'ici, il fait... C'est bon, hein ? C'est vrai que ce matin, quand ces gosses, ils se sont mis en route pour venir à l'école, que hiver qu'il y en a eu, que hiver ! Mais, je ne sais pas possible, ça. Même au mois de mars, bientôt au mois d'avril, il y a encore rimé. T'es très content, hein ? Il y a encore rimé. Ils ne savent plus ce que je veux. Non, tu ne sais pas. Non plus. Allez, prenez vos crayons et vos papiers, mes gens. Euh... Je vais vous expliquer ça. Hein ? Allez, à niveau. Alors, je vais vous expliquer... Et le bout qui va dedans, mais j'ai pris mon petit papier parce que... Vous allez comprendre pourquoi. Euh... Accent germanique. Mais je ne connais pas grand cause. C'est simplement... C'est que... Ça s'écrit comme ça. H-R-I-M. Comme ça. Et ça, ça veut dire qu'il gèle. Hein ? Alors, qui c'est qui parle de comme ça ? Et je vais te le dire. Par exemple, chez Scandinave, eh ben... Ça, ça veut dire qu'il gèle. Il gèle. Je sais même... Il ne gèle pas fort, mais... Tout juste, quoi. Bon... Hein ? Les néerlandais. Comment vous dites ? Et ça fait... Ça doit faire rime quand même parce que... Là, il ne doit pas se prononcer. Alors, ici. Ça commence par un R. Et puis, ça fait un I. Un J. Et puis... Un M. Voilà. Comme ça. Et puis là, il y a un J. On met un point aussi. Voilà. Alors, ça. Ça veut dire qu'il gèle un petit peu, quoi. Chez... Chez du givre. Vous voyez ? Au matin... Chez... Chez givré. Alors, les anglais... Là, j'y... M'y conne un petit peu de plus. Là, un anglais... Chez les anglais... Chez les anglais, quand je verbe, j'ai tout le temps tout. Pour commencer. Et puis... Voilà. Alors là, on y est presque. Hein ? Hein ? Bon. Alors. Un rimé. Ben, je sais tout simplement. Un gelé blanche. Hein ? Je sais qu'il fait frau dans le nuit. Et puis... Le rosé... Se dépose. Et puis... Ça... Ça givre. Parce que... Ben, il fait... Il fait moins... Moins quelque chose, quoi. Hein ? Voilà. Bon. Vous me suivez. Et j'ai du brouillard. J'ai de... J'ai de l'humidité qui... Qui givre. T'essuie, tiens. Au lieu de raviser. C'est... Bon. Alors. Les Français, ils ont copié sur notre patois. Nous, on vient de rimer. Parce que... Ben, vous voyez. Hein ? Un chastien, quoi. Si tu veux. Si... Nous, on a un patois. Que chez un langage européen. Ici, je viens presque faire le tour de l'Europe. Hein ? Bon. Les Français, après... Après, il est plus tard. Parce que notre patois, il est plus vieux que le Français. Plus tard, ces Français, ils ont fait le mot... Alors... Attends. Ils mettent un feu devant, comme Français. Hein ? Et puis, ils ont fait le frimo. Le frimo. Bon. Ils ont copié, hein ? Parce que si t'as le F... Si t'as le F, le F... Chez... Chez... Chez Anne Rimet. Et de notre coin. Nous autres. Hein ? Voilà. T'as tout compris ? Ça va ? Allez. Télégoel.fr, hein. Si t'essaies plus, euh... T'en reviens. Hein ? Lo kindle... Et... Un petit délai. Oh ! Allo tanton! Allo ? Allo... Tanton ! Pourquoi tu te tousses ? Je ne sais pas possible... Je ne sais pas possible... Tant que me reteneu. Tout le monde y sait que... Allo... Quand tu télépones c'est... « Ah, deux L. Ouh...» Là, on va verre un mot qui est déjà avec un tableau, et puis voilà, allons, tonton. Allô ? Non, c'est pas du téléphone ici, non, non. On est dans la nature, un berloque à droite, à gauche, et puis il y a des adros du cas, chez Marécageux, un petit peu trop d'audio. Là, on va trouver des allôs, des allôs. D'ailleurs, on fait la liaison, et pas toi, c'est des allôs, c'est des zappes avec un tiet d'allô. T'as compris ça, non, tu sais pas ? Attends, je vais te faire un dessin, hein. Alors, je t'explique, je t'explique, garçon. T'es bon, là, c'est la rivière, là, c'est le bord, et puis au bord de la rivière, il pousse des zappes. Alors, c'est des drôles d'appes, ça fait chaud, ça fait, bon, voilà. Des zappes comme ça, avec des branques, hein, forcément, il y a des branques qui poussent, comme ça. Là, il y a des roseaux, parce que c'est humide, hein, et là, donc, on a un ap, et chez Saint-Sier, de temps en temps, il coupe, tu sais, quand ces branques, ils sont bien grosses, ils les coupent pour faire du beau, de cofache. Voilà, chez un halou, comme ici, et puis on dit souvent, à force de couper chez Branc, elle tchette, elle tchette, elle grossit, alors on dit, c'est un tchette, un tchette d'halou. Bon, alors, chez un, c'est quoi ? C'est un sol, c'est un arbre, un halou, c'est un sol, et là, comme on coupe tout dit chez Branc, on coupe chez Branc, hein, on a un halou et tchette, on y a coupé, on y a coupé, tchette. Donc, ça s'appelle un sol tchette, il n'y a plus qu'un tchette, voilà, c'est ça, un halou, hein, et puis, ça n'est que des apes comme ça, qui poussent d'un des endroits marécageux. Voilà, alors, pourquoi ? Pourquoi qu'on a, nous, un appel chat, un halou ? Bon, tu vas me dire, là, chez, non, 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 je n'ai plus du latin, chacun. Parce que notre patois, je te l'ai déjà dit, chez un parlâche européen. Alors, là, on est du temps des Francs, c'est Clovis, rappelle Clovis, bon, il est arrivé, et le vase de Soissons, tout ça, bon, il est arrivé avec ses armées parichies, et il nous a laissé du parlâche. Alors, c'est quoi qu'il nous a laissé ? Il nous a laissé à cela. À cela, on appelle ça comme langage, c'est du franc-sique, hein, c'est du langage, du langage de franc. Alors, ce franc-sique, là, c'est des rameaux, forcément, parce que, comme t'as vu, tout plein, tout plein, tout plein de branques, eux aussi, ça va te couper pour garder schlap tous les ans, et puis pour couper chez branques pour avoir du chauffage. Voilà, hein, et ça vient de là, donc là, on a une influence plutôt germanique, quoi, va te dire une affaire, il y a des coins et de villages, comme ça, il y en a pas mal, hein, dans le Nord-Pas-de-Calais, qu'on appelle chats, comme chats. Mais non, Christophe, il y a, il y a, par là, c'est pas, c'est pas, je sais pas, le tir-lotterie, c'est pas, c'est pas là, du coup, on met des sous pour, pour essayer de gagner, c'est pas ça du tout, c'est pas l'auto, c'est pas l'lotterie, c'est des halotteries. Et quoi, c'est quoi des halotteries ? Eh bien, c'est tout simplement des indraux ducs qui poussent des halots, c'est des indraux plus ou moins marécageux, et puis on lèche pousser chez Zapp, là, et ça s'appelle halotterie, voilà. Par exemple, il y a un village d'Alpas-de-Calais, tout près de Port, un Artois, bon, eux, ils ont mis un R, bon, bien, mais, et Arlois, Arlois, c'est un village ducs qui est assez marécageux, puis qui pousse gramin de sol, et c'est un Français, eux, ils sont pas cassés la tête, hein, un Andro du qui pousse gramin de sol, eux, ils appellent des chers, un O, un soleil, tout bêtement, hein, et nous on appelle ça un patois chez halotterie. Voilà, t'as tout bien compris ? Alors, je t'étais, si t'es mat, et puis que t'es au bord de la rivière, et puis que t'as mord pas, t'es peut-être à dormir au pied de ch'lalot, tranquille, hein, allez, allez. Bonjour mes gens, vous savez, j'ai une bonne classe, hein, ils sont saches ces tchoux, ils, hein, oh là, j'ai jamais eu, il y a longtemps que j'ai pas eu une classe pareille, hein, j'ai un peu qu'air quand même des tchoux comme ça, que, bon, enfin, je dis rien, je dis rien, mais il y en a qui font pas mal d'harveurs, leur cahier de vocabulaire, parce que on est arrivé à plus d'une centaine de mots, hein, dans les leçons de patois, alors attention. Alors, chez tchoux, je dis donc qu'ils étaient toutes saches parce qu'ils écoutent bien, et puis ils commencent à savoir que notre patois, je sais pas, ce que chez les grands, ils racontent, là, du français déformé, hein, que c'est pas du français déformé, malhaut, bon, voilà. Ici, ça n'est pas des archelles, c'est tchoux, des archelles, ah, ça, c'est un mot de notre vocabulaire, archelles, c'est, c'est, c'est quoi, c'est quoi, ça, archelles, hein, bon, allez, je vous explique ça, deux temps, trois mouvements, hein, à niveau. Alors, je vais vous expliquer le bout qui va devant. Devinez être duc Chavien. N'a qu'à gagner, il m'a dit latin, hein, c'est du latin, et de tout bête, hein. Alors, attention, là, j'en ai rien à vivre, parce que, je n'en ai pas Arthur, comme Christophe, il m'a dit tout à l'heure, c'est Arthus, du latin, c'est, bah, voilà. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas de rapport entre un archelles et puis, ça commence par elle, quand même, hein, bon, Arthus, j'ai, j'ai une branque, j'ai une branque, j'ai, moi, j'ai une branque d'appes, quoi, hein, bon, mais une petite branque, en latin. Ah, attention, alors là, j'ai une petite branque, j'ai Articellus. Articellus, bon, j'ai un béton quand même, parce que j'en accorde pour rien à vivre, avec un archelles, mais attendez, chez gens, ils sont maths et de naissance, même pour parler, c'est des roumains, hein, ils sont au soleil, tout ça, même pour parler, c'est trop long, Articellus, bon, alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire chat. Hop, voilà, et il va rester Arcellus. Ah, là, on rapproche. Arcellus, archelles, et puis, nous, nous, on est des ch'timi, ch'timich. Donc, le C, là, il va se transformer en che, et puis, on va arriver tout du chemin à un archelles, hein, et un archelles, ben, chez un branque, une petite branque de sol, on l'a vu, hein, je me... d'alou, hein, mais fine, hein, pas chez grosse qu'on cope pour faire du fût, hein, ou alors chez de l'osier, de l'osier qui... on a tout dit à faire à du marécageux, à des adraux, du cap et coupé, et de l'osier, ou des branques d'alou. Voilà, donc, on a un origine latine, hein, et puis, tout du chemin, on arrive à des petites branques. Et à quoi que ça sert, comme dirait, que je vous raconte tout ça ? Eh ben, chez des petites branques d'osier, et bien chez des branques d'alou, ça sert à faire des paniers, hein, un tress, tout ça, mais c'est dur, hein. C'est pas facile, hein, vous savez, faut forcher pour pouvoir tresser tout ça, c'est dur. Et c'est pour ça que chez tchiot qui sont pas... eux, ils sont saches, mais chez tchiot qui sont pas saches, on les appelle des archelles, parce que chez des gamins qui sont difficiles à drécher, comme chez des brins d'osiers qui sont difficiles à tresser, voilà. J'ai tout compris ? Alors, archelles de l'osier, archelles des tchiot, qu'on n'arrive pas à bien faire aller d'un j'en rouc main, quoi, hein. Voilà, vous, attention, je vous surveille, je vous mille, parce que l'interrogation écrite, vous avez bientôt de l'avoir, hein. Allez, à des, mes gens, à la rouillure. Bonjour, hein, mes gens, et puis bonjour à chez tchiot, et puis bonjour à chez parrain. Et puis chez parrain, vous ne compérez pas tout dit, ce qu'a dit d'un autre parlache. Ouais, des coups, vous disiez, oh non, c'est pas, c'est pas des mots qu'on dit par ici, ça, c'est pas du vrai, pas, si, c'est du pâteau, bah, si, mais bon, euh, qu'est-ce que t'es veut ? Un autre parlache, on le parle depuis Paris jusqu'à Bruxelles, t'es bon ? Et donc, forcément, qu'on ne parle pas tout dit par elle, quoi. Alors, aujourd'hui, on va vers un mot que, peut-être un mot qu'on oublie, mais c'est pour ça qu'on dit, oh non, c'est pas du pâteau, si, si. Voilà, aujourd'hui, on va parler du mot de vocabulaire arnu, un arnu. Chez quoi, Jean ? Ah, chez quoi, un arnu. Alors, si, à te bien, des coups, suivant les régions, ils dite un arnu. Ah, allons-y. Alors, au Moyen-Âge, au Moyen-Âge, on disait au arnu. Et ça s'écrit, bon, ça s'écrit avec un... Mais je connais des monsieur et des madame qui s'appellent comme ça. Monsieur et madame arnu. Mais je connais, hein. Alors, va-t'invire, ça, c'est au Moyen-Âge, le mois de juillet, en disant pas juillet, en disant le mot de arnu. Et le mot d'arnu, ça démarre où à le Saint-Jean, à peu près, fin juin, quand tu vois, donc... Et pourquoi, quand on appelait au chat le mois de juillet, pourquoi on l'a appelait arnu ? Parce que arnu, un patois, un vieux patois, hein, puisque je parle du Moyen-Âge, eh bien, ça voulait dire « orage ». L'orage. Ça veut dire que pendant le mois de juillet, le mois d'août, eh bien, il y avait des sacrés orages, « chaclaco » d'achet, « carreau de vite », enfin, « chaclaco », « chacbuco ». Bon, voilà. « Arnu », « arnu », les deux, hein, par elle. Ça veut dire « orage ». Bon. Duc, ça vient un mot de patois à nous, hein, ça nous autres, et on le dit aussi bien à Boulogne qu'à Château-Thierry, ou bien à Mons-Charleroi, ou bien à Amiens, « arnu ». Bon. Alors, chez quelque chose qui nous vient fort loin, fort long, hein, chez germanique, chez les francs, chez tout ce que tu veux, et le mot, c'est le même. il n'y a pas de « u » au bout, mais voilà. Et ça veut dire, ça voulait dire dans l'époque, parce que quand ils nous ont envahi, on est au même pas encore un court et culotte, on est au polo, hein. Alors, chez francs, quand ils sont arrivés, ce mot là, ça voulait dire tempête. J'avais vraiment un temps vraiment à pas mettre s'en est dehors, hein. Erne, tempête, et alors, à cette heure, dans le langage endoparlage, chez quoi, « arnu », eh bien, chez l'orage qui se prépare. L'orage qui se prépare. Des vaux des gros nuages noirs qui… Alors, chez vieux, ils disent autre, chez nuages noirs, ils appellent que ça, des fleurs, avec un S, un grand-main de nuages, des fleurs d'arnu. Alors, ma comarate, quand t'es vaut d'un ciel des fleurs d'arnu qui s'avangent et puis que ça commence à claquer là-haut, t'as intérêt à aller te mettre à l'abri, hein. Voilà, l'arnu, chez le… mais tu peux te mettre à l'abri aussi, chez quand je l'arnu, à l'édash-ménash. Cheikh y a de l'orage d'un l'air, hein. Alors, t'es fait ce que t'es peut, mais t'es fait tout piti. Allez, au revoir. bonjour, mes gens, et bonjour, c'est t'you, qui sont sages. Oh, il dit bouge tes poids, il dit bouge tes poids, ils sont sages. Voilà. Alors, on va continuer nos explorations par l'âge, chachés, avec des mots, des mots que… ben, ils sont morts, pratiquement, parce qu'il n'a plus… j'ai corps attendu il y a un an ou deux d'un sens d'un tchou village, j'ai attendu. Bon, il vit corps, un petit peu, quoi, tu vois, le tout, c'est de pouvoir le ressusciter, puis la replâcher d'un… la replâcher, c'est tout, quoi. Un faux qu'on l'utilise, eh ben, il n'est pas mort, notre patois. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de ces gens qui ont dit « Oh, ce petit-là, c'est un abchar. » Ça, c'est un abchar. Ça veut dire ça. Eh ben, quand on va y aller, on va aller au tableau, hein ? Allez, prenez vos crayons, papiers, toucheurs, un yvan. Eh, je vais vous expliquer le bout qui va devant. Vous voyez, j'ai mis un apostrophe, un trocher, deux mots, donc, c'est un mot composé. Ah, ben, voilà, vous avez trouvé déjà, pas mal. Alors, on a chat, puis on a chat. Alors, allons-y. Duc Xavier. Eh, quand je ravisse ma papier, je sais que je ne sais pas, je ne sais pas bien le prononcer, parce que je n'ai pas fait. Là, c'est du, c'est de l'allemand. C'est de l'allemand, et c'est du néerlandais aussi, c'est pareil. C'est pareil. c'est un verbe qui s'écrit comme short. Eh, on ne sait pas tout, happen, happen, nous, on a un peu l'équivalent, c'est happer. Apper, c'est attraper, c'est saisir. Eh, bon. et puis, on a, alors, tu veux que je le marque, eh, je vais le marquer, allez, saisir, happer, attraper. Et l'autre, ici, alors, chat, par contre, là, un éto, un mont de chez Flamin, là, on est au latin. Là, t'invire, t'invire, hein, je te l'ai dit, on a un parlâche européen. Un coup au nord, un coup à l'est, ben, voilà. Alors, Caro, je ne sais pas, non, je ne sais pas, le frère Caroline, hein, je ne sais pas ça du tout. Caro, c'est un mot qui veut dire la chair. Ouais, parce que c'est un mot qui a évolué aussi, le haut, on l'a, on l'a élevé, et le, le que, le que, là, nous, on ne le dit pas, on ne dit pas les chants, hein, on dit les camps, on l'a gardé, ça. Alors, en français, le que, c'est devenu, comme chant, hein, c'est devenu che, voilà, voilà, et puis là, bon, pfff, allez, on est poche après, on a rajouté un petit, voilà, on a rajouté un i, hein, c'est la chair, voilà. Alors, au Moyen-Âge, on ne disait pas la chair, on ne mettait pas le i, ça faisait comme ça, seulement, char. Oui, ben, hé, charcutier, qu'elle m'a dit, c'est bien, mon petit, ben, c'est que ça, voilà, charcutier, c'est ce, c'est cutier, cuter, un cuter, hein, cutier, c'est celui qui coupe la chair, non, d'accord, bon, alors, revenons à notre abchar, donc, on a bien tout compris, là, ça veut dire saisir, et puis là, c'est la chair, qui sait que c'est quoi de ça, un abchar, c'est ce petit, qui attrape la chair, j'ai dit qu'il attrape tout ce qu'il peut attraper, d'ailleurs, hein, chez un, un grippesou, on a déjà vu un mot comme ça, là, saisir, attraper, on a déjà vu, agrippar, rappelez-tu ça, on l'a vu, hein, dans les mots de patois, les leçons de patois, hein, eh ben, à abchar, je suis comme un agrippar, je suis comme un grippesou, je suis un avare, je suis quelqu'un qui, qui, qui veut attraper, euh, et puis mettre de côté, bah, c'est, c'est un radin, quoi, c'est, hein, c'est une personne avide, euh, d'amasser, pour, pour elle, quoi, voilà, un abchar, au départ, c'est, il attrape la chair, mais bon, il attrape la chair de tout ce qu'il peut attraper, hein, et puis voilà, ça va aller, on va pouvoir le placher, on va dire, oh, je tue, là, là, bon, il y a que le fin quai qui sort d'esqueminé de ce mason, hein, il y a que le fin quai, c'est un abchar, allez, à des, mes gens, la rouillure, bonjour, mes gens, je veux votre jus, il fait frau, d'accord, il fait frau, euh, on a besoin de temps en temps de s'amoukouar, hein, bon, mouchoir, il faut sortir de temps en temps parce que, il n'y a pas, euh, que voulez-vous, la nature, elle est, elle est faite ainsi, elle a un nez, elle a un nez, et, un argot, on dit, euh, naze, naze, pourquoi qu'on dit naze, je ne sais pas, et pourquoi qu'on dit à chez Tchou, mouk, ténas, pfff, ah, 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 de mouk, ah, je ne sais pas, miouk, je ne sais pas, ben, oui, ben, forcément, mais chez la nature, mes gens, chez la nature, je sais comme chat, je vous explique, pourquoi qu'on dit chat, pourquoi qu'on dit des nasses, d'abord, euh, un animal, euh, on ne dit pas sa nez, on dit, euh, un naseau, chez, euh, nous, on est, on est presque comme chez, chez, chez bébête, on a, un appendice, nasal, va t'invertir, hein, ça ne vaut pas, un appendice, nasale, voilà, quand tu pinches ton nez, tu pinches, tu n'as pas d'indice nasal, bon, ben, c'est comme chez bébête, hein, alors, pourquoi, pourquoi qu'on, ah, ben, un nez, un latin, chez, tout bête, c'est nasus, nasus, c'est le nez, alors, le nez de l'homme, bon, alors, forcément, forcément, schéma, les, les nas, ça coule, du nasus, ça ne peut pas venir d'ailleurs, on ne peut pas faire autrement, alors, non, ma comarabe, mais non, lui, il dit que quand, quand on a un verre d'alnay, je, mais non, je n'ai pas cher, ça ne coule pas quand on a un verre d'alnay, ça ne se vaut pas, des coups, ça se vaut, mais ça ne coule pas, non, ce n'est pas cher, c'est quand tu as, quand tu as un rhume, quand tu as un frou, tout ça, bon, c'est-il, alors, latin, on retourne au latin, parce que, forcément, notre parlage, il vient de là, et il est bien plus ancien que le français, notre parlage, il a servi à faire du français après, alors, quelqu'un qui se promène avec un nez fort pointu, et bien, chez, alors là, on a vos nasus, mais, quand tu as un nez pointu, chez, voilà, en latin, nasicus, alors là, tu as déjà un, tu as déjà un bionnet, quoi, chasse-vous, hein, chasse-vous, pourquoi que, pourquoi que je parle de chat, parce que, chez un mot, nasi, que chez, chez long, c'est long, alors, quand chez long, ben, on enlève un morceau, on enlève un morceau, si tu enlèves, une partie du milieu, tu as na, puis tu as kus, kus, en français, et même un patouage, ça se dit pas, on se dit que, pas kus, et alors, donc, on arrive à, on arrive à chat, nac, du nac, mais tiens, il y a du nac, ça veut dire que, il sait, il sait flairer, il sait, il sait scintir avec sa nez, il y a du nac, c'est-à-dire, il y a un bon nez, et chat vient du latin aussi, et puis, il y a encore un autre, un mot qui vient du latin, c'est ce petit qui, qui, qui flair, tu sais, c'est quelqu'un qui marche à l'ondin, il y a parfois, et puis, il se méfie de ce que, on va lui donner à manger, alors, il met, avant de manger, il met, il met sa nez de d'un, qui c'est ce monsieur-là, hein, mais j'en connais, voilà, des naxieux, oh, il est fort naxieux, je dis là, il se méfie, alors, avant de manger, il fait comme, vous savez, quand c'est terre, si j'ai du bœuf, ou du bidet, ou s'il n'y a pas, s'il n'y a pas de garnon là-dedans, ou, il rave ses naxieux, puis, voilà, naxieux, il fait, avec sa nez, il fait attention à ce qu'il va manger, voilà, vous voyez, dû qu'on est parti, puis dû qu'on arrive, bon, tout ça, c'est un, c'est un affaire que, il faut avoir du nez, quoi, hein, allez, allez, à la revouillure, hein, je vais vous parler de, de chemot, à Anne-Sassière, alors, je me fais passer, à une histoire, bonjour, méchant, bonjour, c'est Tchou, alors, c'est toi, à Anne-Sassière, dans la Tchou-Village, je dis pas du, je dis pas du, alors, vous faites, des chers riches, conservés, d'un, de l'eau de vie, là, et puis, je fais ça, ça doit tout, ça vous même plus, quand je sais qu'elle les a bouffé, elle va dire, au moins, vingt ans que j'ai fait ça, alors, elle le fait ce bocal, puis elle dit, ça doit plus être bon, ça, et elle va jeter, c'est un bocal de chers riches, à l'eau de vie, sur, sur les fumiers, au milieu de la cour, elle passe pas, chez Tchou-Canard, qui est tout là, tout près, chez Tchou-Canard, ils vont vivre ça, il y en a un qui commence à manger, il dit à ses camarades, c'est bon, tu sais, c'est bon, elle va pas chez Canard, qui mange, c'est riche, à l'eau de vie, Saint-Cyr, elle sort, deux heures après, quoi qu'elle vaut, ses Canard, et quatre pattes à l'air, et complètement, givré, elle dit, mais Tchou-Canard, ils sont morts, ils sortent du duvet, cocazima, elle dit, mon Dieu, j'ai un épidémique, mes canards, alors, elle les ramasse, puis elle dit, avant de les interrer, et je vais les plumer, je vais les récupérer, et je duvais. Donc, elle plume tous ces Tchou-Canards, malheureux, et puis, à force d'être plumés, ils reviennent à eux, ils sont mis tant des saoulés, puis Saint-Cyr, elle s'aperçoit que, à la fin de bêtises, elle plumait ses canards, et puis, je sais que l'hiver, elle arrive, alors, mais Tchou, c'est pas ce qu'elle a été obligée de faire, elle leusa, tricoter un pullot vert, à tous ses canards, pour qu'ils achent plus fort, pendant l'hiver, voilà. Bon, c'est une petite histoire, comme je vous remets, c'est une vraie, c'est une vraie histoire. Voilà, un de Saint-Cyr, bon, Saint-Cyr, et Duc Chavien Chmolo, c'est un béton, c'est une histoire d'impôt, monsieur, c'est une histoire d'impôt, puis c'est une histoire de règles, de grammaire, de patois, c'est une règle d'usage. Alors, il faut sortir sa crayon, ses papiers, et puis il faut noter ça. Alors, d'abord du latin, fort schéma. Alors, sensus, ben sensus, comme ça, sensus, c'est un impôt, du temps des Romains, voilà, chez tout perçu par des, des gens, que, ils étaient habilités, à aller ramasser des sous, à ceux qui possédent des terres, il va, c'est des propriétaires, qui étaient obligés, de payer le sensus, et puis le sensus, eh bien, il a continué. Alors, règle d'usage, un se rappelle que, E, N, ça ne se prononce pas, en, un, pas toi, et ça se, E, N, ça se prononce, un. Voilà, tout dit. Alors, on ne dira pas, sensus, on dira, sensus. Et, malheureux, sensier, je dis qu'il y avait des terres, il a continué, en français, à payer, un impôt, qui s'appelait le sens. Et, chez nous, d'un autre patois à nous autres, eh bien, ça ne s'appelait pas le sens, ça s'appelait le sens. Et, ce qui payait le sens, c'est au sensier, et puis, ça, c'est au sensier. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux encore vous dire ? Je peux encore vous dire qu'en français, de temps en temps, eh bien, on va contrôler, pêcheux qui payaient le sens, et on remesurait leurs propriétés, et chassaplos, le recensement. Et puis, on a corps à chemin, des recensements, on est encore en train de mesurer des terrains, tout ça, voilà. Voilà un vieux mot, qui vient du latin, et puis que ça a été assez difficile à digérer pour chez Saint-Sier, parce que, ben, que veux-tu, tous les cinq ans, il fallait mesurer ce terrain, et puis payer un impôt en fonction de la superficie. Voilà ! Allez, mes gens, adé, à la rouillure. Et bien, bonjour, mes gens, on a même des parents d'élèves qui sont venus, c'est bien, on est content, parce que, vous savez, chez Tchou, ils sont saches, il n'a rien à dire, il n'a pas, il n'y a même pas un archel, et il n'y a même pas, vous savez, un soukhar, non, il n'y en a pas, il n'y en a pas de soukhar ici. Soukhar, peut-être raconte, quoi que je peux vouloir dire, un soukhar ? Bon, c'est un mot qu'on dit, ça se dit, il n'y a qu'il dit, on ne le dit pas par ici, mais, ouais, c'est surtout un mot qu'on n'emploie plus, qu'on a oublié, et puis, ben, voilà, au revoir. Alors, on est ici, c'est pour ressusciter ce vocabulaire, puis faire vivre que, ben, notre parlage, chez Viau, et puis, je ne sais pas, inochin, je n'ai même pas du français déformé, on y va ? Alors, je vous explique, le beau qui vient de vent, un soukhar, je ne suis pas un personnage, que j'ai fort car, c'est sournois, c'est quelqu'un qui n'est pas franc, qui traverse un dessous, qui fait ses couins doux, c'est sur un soukhar, et puis, tu me diras, pourquoi, pourquoi, qu'on appelle chan un soukhar, un français, c'est un sournois, parce que j'ai un mot de patois à nous, et puis, il vient, il vient de fort long, fort, fort long, d'ailleurs. Allez, un niveau, je vais t'expliquer, chan, attends, d'abord, si tu ravises bien, il y a deux parties, il y a deux parties d'un chement, sous, sous, je ne sais pas au-dessus, je suis un dessous, j'ai dit tout à l'heure, il traverse par un dessous, c'est donc, c'est en dessous, d'accord, sous, en dessous, c'est en dessous, il ne fait pas, je ne sais pas franc, bon, car, alors là, du cassavor, à mon, et de Jules, César, on s'en va, au temps de chez Romain, on s'en va au latin, alors, on a, caro, caro, on a vu déjà, dans notre vocabulaire, on a déjà vu un mot qui ressemble à ça, bon, caro, en latin, c'est, le visage, chez la face, c'est, bon, c'est, voilà, caro, c'est le visage, donc, on commence à comprendre, que, un soukar, c'est quelqu'un qui traverse, sous le visage, il ne traverse pas, la face, il traverse, un dessous, et puis, et puis, ben, voilà, caro, ça viendra tout doucement, c'est un mot qui va évoluer, évoluer, et puis qui va arriver à, 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 à chef, c'est encore un vieux mot, au Moyen-Âge, chef, chef, c'est la tête, voilà, donc un soukar, et ben, c'est tout bête, parce que ça, on l'enlèvera, nous, on l'enlèvera, on ne les prononce pas, les ou, les honnets, tout ça, Napoléone, nous chez Napoléon, c'est bon, donc là, c'est pareil, donc soukar, et ben, on a l'explication tout de suite, chez quelqu'un, qui traverse par un dessous, chez quelqu'un, qui fait ses coups, à douce, voilà, allez, déjà, et puis, vous, ravisez tout dit, puis parlez franc, comme notre picard à nous, on dit, drô devant nous, et puis, ça va comme ça, allez, à la rouillure. Oui, Tafanel, oui, Tafanel, chez des arrêts, baraches, quand il y a, un coup de grisou, oui, chez Chaud, Tafanel, oui, oui, Boyau-Rouche, appellation donnée par les mineurs, du Nord, aux mineurs du Pas-de-Calais, oh, non, oh, c'est pas possible, hein, mais, c'est pas, c'est pas vrai, oh, je peux pas, l'expression, écoute, l'expression viendrait de la couleur politique des travailleurs de la région du Pas-de-Calais, rouge, renvoyant à l'emblème du Parti communiste, et on dit aussi que cette appellation pourrait venir du fait que les mineurs émaient beaucoup le vin rouge, non, mais, non, il y a que chez mineurs du Pas-de-Calais qui est autre communiste, et il y a que chez mineurs du Pas-de-Calais qui lui votent du vin rouge, oh, c'est pas possible, ça, oh, écoute, c'est incroyable, ça, t'es raconté, 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 c'est d'un livre, et chez gens, ils vont lire ça, non, écoute, on a dit sur chez Boyer Rouge, c'est pas possible, on a dit, et même un qui a dit que chez coureurs cyclistes du Pas-de-Calais, il y avait un fabricant, un fabricant qui leur faisait ou des boyaux, c'est pour un chérol, et dans le Pas-de-Calais, ils avontent des boyaux rouges, bon, alors, on a dit, chez paysans, ils avontent des ceintures de flanelle rouge, mais il n'y a pas que chez paysans du Pas-de-Calais qui avontent une ceinture de flanelle, tous chez paysans de la France, on a dit, chez Zouaf, ils ont une ceinture rouge aussi, mais il n'y a pas que chez Jeun du Pas-de-Calais qui est en train d'aller Zouaf, chez quoi ça ? Chez quoi ? Je vais te le dire, quand on ne sait pas, insté. Voilà, alors, Ravès, j'ai mis des dates, ici, à ce tableau, boyaux rouges, et bien, Ravès, bien, on est à 1544, et on n'est pas à Mont-de-Calais, Zouaf, bon, alors, chez Charles Quint, Charles Quint, c'est un mécan, mais vraiment un mécan, il a fait la guerre dans nos pays, tout ça, dans l'Artois, et puis, il a mis, chez Ville, à feu et à sang, il a rasé Terouane, il a rasé Édin, bon, alors, quand il a récupéré l'Artois, notre pays, il a nous autres, l'Artois, il a vu ce pays comme un quiéto, parce que tous ces soldats, ils vivent autres, sur ces paysans, quand ils avont de faim, ils a l'autre printout, que ces paysans, ils avont, et au plus rien, tout est au rasé, tout est au brûlé, Charles Quint, il a dit, chez Jean-Lors, à cette heure, je vais m'occuper d'eux, ils ne vont plus payer, l'impôt sur le sel, parce qu'un paysans, il y a de l'impôt sur le sel, ça coûte au caire, les droits, et ça s'appelait la gabelle, ça s'appelait la gabelle, et savez pourquoi, chez un port, chez un port, chez un port important, le sel, à cette époque, parce que, chez tout le congélateur, c'est grâce au sel, que chez Jean, ils pouvaient mettre, de la viande, au saloir, pour conserver, leur viande, voilà, et donc c'est au fort important, et Charles Quint, il a dit, ils ne paieront plus d'impôt sur la gabelle, sur le sel, voilà, et cet impôt-là, eh bien, on a continué à ne pas le payer, pendant, pendant, pendant longtemps, parce que, quand on a été occupé par les Espagnols, l'archiduc, et puis l'archiduchesse, Isabelle, et tout ça, ils ont dit, bon, chez Jalot, ils sont méritants, et on continue, c'est un privilège, ils ne pètent pas la gabelle, oh, ils accatent du sel, ils ont pas, ils ont, c'est pas ce bien, que chez Voisin, ben, ils étaient jaloux, ils étaient jaloux, et ils disent, qui c'est qui donne des surnoms à Zot, ben, chez Voisin, alors qu'ils nous ont appelé, Boyau Rouge, comme des crêtes et d'un don, voilà, c'est marqué, là, chez Tex, là, chez nous, chez Jeun, du Pas-de-Calais, enfin, de l'Artois, surtout, voilà, ils nous ont appelé, Boyau Rouge, chez Voisin, par jalousie, parce qu'on paye au pas d'impôt, sur le sel, et chat, chat continue, donc chat, je sais pas, dans les Espagnols, j'ai mis là, ça, 1713, c'est Louis XIV, Louis XIV, il fait la guerre, et tout ça, il veut récupérer des territoires, il en a pris d'un côté, il en redonne, on fait la paix, et puis, il vaut l'Artois, comme un que chez, parce qu'il y a eu un tas de batailles, et tout ça, il vaut comme un que l'Artois irait, bon, il dit, écoutez, mais pauvre Jean, vous n'avez jamais payé le Gabel, et ben, vous allez continuer, vous paierez pas, le Gabel, vous avez, n'opérez pas de droits sur le sel, et puis ça a continué, et puis les autres, ils étaient encore plus jaloux, voilà, et puis ça a duré, ça, jusqu'à la révolution, jusqu'à 1789, voilà pourquoi, on a appelé nos vieux, des bouillots rouges, et il n'y a que nous, qui ne payons pas de Gabel, et il n'y a que nous, qui sommes traités par les autres, des bouillots rouges, voilà, et voilà pourquoi, il y a des gens qui disent, c'est des bêtises, parce qu'ils ont oublié l'histoire, il ne faut pas oublier l'histoire, notre histoire, chez notre identité, chez Pochocanello, voilà, alors, les bouillots rouges, au revoir, les autres, qui ne sont pas les bouillots rouges, au revoir aussi, qui sont saches ces tchots, j'ai gardé des tchots comme ça, qui sont saches, allez, encore un petit effort, et puis, on sera à midi, midi, c'est le mi-temps de journée, bonjour mes gens, bonjour à tous, bon, midi, vous rappelez ça, lundi, c'est, l'i ça veut dire jour, donc, lundi, c'est jour de la lune, mardi, c'est jour de mars, etc., et midi, c'est mi-temps du jour, d'accord, bon, mi-temps, un mi-temps, du duc Chavien Chmoula, pourquoi qu'on dit un mi-temps, bon, on va cacher, on va cafouiller un petit peu dans l'histoire, allez, on va gratter, puis certainement, elle va trouver, hein, elle va au tableau, allez, voilà, on a déjà vu un petit aperçu, mi-di, mi-temps du jour, donc, mi, bon, alors, c'est du latin, c'est du latin, médio, vous direz, comment que ça c'est, ben, un mot, ça bouche, ça évolue, on perd des syllabes, on perd des lettres, un cours et de route, ben, tant pis, hein, il va nous rester chelle-là, et puis celle-là, et puis, voulez-vous que j'y fasse, hein, de médio, en latin, qui veut dire milieu, milieu, la moitié du lieu, eh ben, on va garder le mi, ici, qui veut dire la moitié, bon, on a déjà, la moitié des chemots, mi, c'est le mi-temps, c'est la moitié, bon, le temps, tout dit en latin, c'est du latin, stance, ça veut dire se tenir, on se tient, à un endroit bien précis, sur un lieu, c'est se tenir, c'est même se tenir debout, stance, bon, et donc, c'est mi-temps, si on veut faire, la traduction des chemots, c'est se tenir, au milieu, tout bêtement, alors, chez linguistes, ils ne sont jamais d'accord, eux, ils se disputent pour des mi-temps, des mi-temps de queue de chériche, ils ne sont jamais d'accord, sur le mot, milieu, et mi-temps, bon, milieu, on voit bien ce que ça veut dire, c'est la moitié de l'endroit, tandis que mi-temps, c'est la moitié de l'endroit où on est debout, bon, chez la grosse dispute du vert, qui est à mi-temps plein, ou bien à mi-temps vite, on sait seulement que je niveau, je niveau de je vert, il est à moitié, quoi, et c'est, moitié, c'est ce qu'on disait au Moyen-Âge, pour mi-temps, au Moyen-Âge, on disait, moi, moi-temps, c'est drôle, là, au lieu de dire mi-temps, on disait moi-temps, donc, on voit bien que c'est quelque chose de, quelque chose qui se trouve au centre, au milieu, bon, il y a un bon proverbe, et que j'ai fort clair, c'est, quand on est à mi-temps bien, il faut y rester, c'est un proverbe sage, j'ai fort clair, je dis le proverbe là, quand on est à mi-temps bien, à moitié bien, voilà, alors, Christophe, tu vas me copier, sans coup, lui, c'est un footballeur, c'est un footballeur, et il me parle, tout dit, de, mi-temps, oh, mais c'est autre chose, c'est autre chose, là, on n'est plus dans des lieux, on n'est plus dans des, des mesures, là, on est dans le temps, et donc, mi, ben, c'est la moitié, et c'est la moitié du temps, donc, c'est deux parties, qui sont d'égale durée, il y a une première partie, d'une durée, et puis, il y a une deuxième partie, de la même durée, voilà, chez, un travail à mi-temps, c'est là, c'est pas là, c'est pas là, c'est la mi-temps, c'est, il travaille que la moitié, du temps, ça n'a rien à faire avec le mi-temps, en haut, d'accord, mais ici, à Télégoël, et je travaille à mi-temps, voilà, il y en a qui travaillent à temps plein, puis il y a que nous-mêmes, qui travaillent à mi-temps plein, chez Corotkos, allez, au revoir, à la revoillure, Bonjour mes gens, bonjour chez Tchou, et on est à l'école, on est à l'école avec des Tchou, c'est formidable, parce qu'on a du plaisir avec eux, et puis, alors, des Tchou, il faut se intéresser, chez Grand aussi d'ailleurs, alors, vous voyez, on peut, apprendre, enfin, n'importe quoi, mais il faut intéresser chez Jacques, là, par exemple, si on veut apprendre un mot de patois, eh bien, on peut raconter, commun, que, on va faire la cuisine, tiens, on va faire la cuisine, je suis du, commun, que chez soldats, à Jules César, qui parlent de latin, alors, c'est du latin de cuisine, quoi, si tu veux aussi, tu veux pas, eh bien, à partir de là, on peut expliquer notre patois, à partir, voilà, je vais vous raconter, Jacques, allez, alors, je vous explique, Jacques, faut pas croire que, les légions, de soldats à César, quand ils nous ont invaillis, faut pas croire qu'il y a eu des camions derrière, et de ravites allemands, et puis, il y a eu pas, des boutiques à manger, le long de la route, non plus, bon, quoi qu'il fait autre, chez soldats, il y a aucun affaire, on leur donnait de la farine, on leur donnait une ration de farine, et puis des brôles, voilà, chasse-passaut comme chien, alors, quand, ils avontent un moment, le soir, bon, le soir, on arrête quand même, chaque minute, pour dormir, eh bien, il y a un père qui allumote un fût, à terre, et puis, avec une farine, tout seul, et ça va pas, donc, il faut, il faut soit du liot, ou bien du lait, et puis, il faut un père d'œuf, alors, ça, c'est tout facile, ils allent à la rapine, un passant, à montrer des paysans, et ils ramassent, ce qui traîneau, et puis, ils faisent, leurs pâtes, voilà, et ça, pour faire une galette, une galette, qui faisant de cuir, sur des pierres, ben, qui met, tu, on fait chat aussi, à manger, scouts, puis, voilà, donc, on, ils avont chat pour manger, je fais, pour t'éry, t'éry, ben, et puis, j'ai tout dit le même, alors, quoi qu'on peut faire, eh bien, si, sur les galettes, un métaux, qu'est-ce, pour améliorer, alors, qu'est-ce qu'il fait ça ? Ils allont à le Marotte, alors, attendez, ils allont à le Marotte, et du, qui se trouvot, si, ils étendent dans le midi, bon, ben, ils allont accueillir des tomates, des tomates, des tomates, bon, et puis, ils mettent des tomates sur leurs galettes, hein, bon, si, ils étendent dans le nord, ben, s'ils étendent dans le nord, ils allont dans chez camp, chez paysans, et puis, ils prennent autre des poirons, des porions, et puis, ils mettent autre chose à cuire sur leurs galettes, dans le midi, ils majotent des pizzas, et puis, dans le nord, eh ben, ils majotent un flammique, un porion, hein, d'accord ? Ouais, flammique pour nous, flammicheux, en français, hein, bon, alors, je m'explique, dans le midi, ils font une galette, avec leurs pattes, bon, dans le nord, ben, il n'y a pas moyen, ils font, ils font le même galette, d'accord ? Bon, par ici, par ici, hop, des tomates, et puis, par ici, là-dessus, ils mettent des porions, ils sont bien, mais porions, ils sont bien porions, voilà. notre parlage, chez Parel, exactement Parel, la base, ici, chez du latin, la base, ici, chez du latin, c'est ce que je dis, dans le midi, ou bien dans le nord, pour vous abéter, ils sont passés, ils ont posé le valise, pendant deux, trois, quatre siècles, donc, ils ont imposé leur parlage, après, il y en a eu d'autres, mais au départ, ça va comme ça, mais là, chaque hanche, là, chaque hanche, ça veut dire que là, on va avoir, la langue, doc, et bien ça va être, la Provence, ça va être toutes les langues du sud, bon, et puis ici, ça va être, la langue, d'oil, pourquoi que ça s'appelle comme ça, chez le manière, qui a dit oui, dans le midi, et chez le manière, qui a dit zo, oui, dans le nord, et puis, à partir de là, il va y avoir, tous les langages, différents, du nord, puis tous les langages, différents, du midi, ici, on va avoir le normand, on va avoir la langue picarde, on va avoir, le, comment ça s'appelle, l'ardenné, etc., le wallon, etc., on aura les langages du nord, et là, on aura les langages du sud, oh là, comme on a fait le cuisine d'Alton, comme on a fait nos parlages, qu'ils ont commencé à évoluer, vous avez tout bien compris ? Bon, et bien, alors, on va touiller tout chat, et puis, bien, prendre des notes, pour l'interrogation écrite, d'un peu de temps, d'un peu de temps, je vous le dis, mais, allez, voir mes gens, la revoyure, digérez bien tout chat, hein ? Bonjour, mes gens, bonjour, mes enfants, et puis, on va encore, « sac et de dain », 5 min, « sac et de dain », c'est un terme « minier », hein ? C'est chez mineurs qu'ils allotent au Grand Sacache, on va appeler les choses, pour les casennes de Sainte-Barre. Eh bien, aujourd'hui, on va voir, étudier un terme « minier », chez ma camarade André. Comment ? André m'a dit, il y a un terme « minier », que c'est pas du que ça vient, du que ça pour venir, chez femmes, qu'on appelle des cafus. Bon, d'ici, ça me pose un problème, parce que, pfff, du que ça peut venir, je terme « cafus » qu'on dise pour chez les trieuses, qui a l'autre un moulinage, et puis un triage, pour enlever chez caillot, d'un sush tapis roulant, un sush tapis, pour cafu. Eh bien, j'ai, je vais vous le dire, j'ai bien cafouillé. Et je vais vous expliquer, je sais. c'est pas facile, j'ai des explications, mais il faut prendre tout, il faut touiller, et puis vous en faites ce que vous voulez. Cafu, c'est un terme « minier », ça vient d'Elfos, et j'ai déjà utilisé dans le borinage au 15e siècle. Je trouve ça, j'ai vu dictionnaire, le borinage, c'est Belgique, c'est Charleroi, Mons, c'est par là, et même dans le bassin de Liège aussi, il y a des cafus également. Mais il dit, t'es pas pourquoi, qu'on appelle les femmes des cafus, il n'a pas rien qui donne l'explication des gens à l'époque. Alors, 15e siècle, c'est pas d'Aster, seulement un cachant d'un chélif, j'ai par exemple un dictionnaire de Mons, donc un belgique, à 1860, on trouve, il y a de quoi écrire, on trouve tout bêtement cafouillé. Bon, cafouillé, chasse dit par ici aussi, mais, bon, c'est fouillé, les fouillés, on a déjà vu que, justement, le préfixe « cas », il ne servait pas à grand cause, on l'a déjà vu dans d'autres mots, on a déjà vu par exemple « capitaine », on n'a pas besoin de « c » et de « o » devant, des coups on dit « pitaine », tout court. Alors, cafouillé, ça veut dire fouillé. Bon, il faut déjà vir chez femme en train de cacher d'un tapis qui passe pour fouiller, pour prendre des pierres. Bon, attendez, j'ai mieux que ça, j'ai un dictionnaire de la même époque, également du borinage, alors là, ça rapproche davantage, j'ai trouvé « cafûter ». Alors là, on a notre cafu, hein, cafûter. Et cafûter, ça veut dire écarter les objets qui ne conviennent pas. Alors, vaut bien le travail être chez femme, qu'elles ne prennent pas chez Gaillette, et puis, qu'elles prennent bien chez Caillot pour les mettre dans des paniers. Et, deuxième sens, c'est éliminer. Éliminer, donc, chez bien, prendre chez pierre, et les mettre dans des paniers comme chez Trieuse, à Féjot. Cafuté, donc, un terme de la région de Mons, Charleroi, éliminer. D'accord ? On va le marquer, comme ça, vous vous en rappellerez. Voilà. Alors, 1787, je ne suis pas d'aujourd'hui, je suis là. 1787, c'est trouvé d'un dictionnaire wallon. Alors là, j'ai trouvé le mot Cafut. Là, j'ai trouvé. Et on est en 1787. Et on est en Wallonie, c'est à côté de nous autres, c'est bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Cafut ? Cafut, c'est des grands cris, c'est des grands bruits, c'est du remue-ménage, c'est des querelles, et c'est se battent comme des chiffonnières. Donc, on voit aussi ces femmes, ces jeunes filles, qui sont là autour des ch'tapis, qui font grand-main de bruit, qui rigolent ensemble, mais qui rigolent pas tout le temps, et puis qu'il faut qu'ils se battent parce que je travaille, il va pas comme ils voudront, tout bien une âne qui est amoureuse du camarade et de l'autre, etc. Parce que ça se passe un petit peu comme ça aussi. se battent comme des chiffonnières. Bon. Et, pas fini, j'ai retrouvé dans un autre dictionnaire Cafu un petit peu plus tard, vers 1800, ici, 1800, j'ai trouvé Cafu, donc c'est un dictionnaire wallon, étymologique, dictionnaire étymologique wallon, Cafu, c'est chiffon. voilà. Et on voit bien aussi chez Phil qu'elle méthode via les loques, des loquettes fosses qui s'habillaient n'importe quoi pour aller travailler là, dans le poussière, dans le froid, dans le froid dur, dans le caleur, etc. Il suffit encore d'aller à Loire pour voir les installations et chez là, c'est des installations modernes. En terre four, chez Tau, quand même, quelque chose est plus terrible et donc chez Phil, elle devait s'habiller n'importe quoi parce que je travaille, il n'y était pas ragoûtant non plus. Donc, on s'habillait de chiffon et on se bateau comme des chiffonnières. Enfin bon, vous voyez, voilà. Donc Cafu, il faut rassembler ces éléments-là, il faut rassembler ces éléments-là et puis en définir un peu un sens. Bon, en fait, c'était des filles qui étaient habillées pauvrement, qui n'hésitaient pas à crier à se battre parce qu'elles étaient élevées à la dure et c'était également des filles qui étaient chargées d'éliminer, d'éliminer les pierres, les cailloux qui passaient devant elles pour rindre d'escarbon un petit peu plus propre. Voilà, mes gens, tout ce que je peux faire pour l'aster, pour vous autres, pour André, et puis, et puis, on tâchera de faire mieux le prochain coup. Allez, à la revoir, vous dire. Au revoir, mes gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada